Musique Hey salut les gens salut tout le monde c'est l'Octet2 comment allez vous écoutez moi je vais super bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un glitch fabuleux sur Call of Duty Black Ops 3 Comment obtenir le Dark Matter sur toutes les armes disponibles sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer une notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et défoncer moi cette barre de likes bordel de merde on va y arriver si on pouvait atteindre les 700 likes cela me fera extrêmement plaisir Alors déjà la première des choses qu'il faut vous dire par rapport à ce glitch là c'est qu'il va falloir que vous mettiez Par exemple si vous voulez une arme secondaire avec le Dark Matter il va falloir que en campagne vous obtenez l'arme secondaire Ensuite la même chose en multi il faut que vous mettez l'arme secondaire que vous voulez qui soit en Dark Matter Là je vais le montrer avec le Rift 9 Ensuite vous allez devoir aller dans une partie privée et faire en sorte que les settings soient faits exactement comme je vous montre à l'écran Bien évidemment si vous voulez faire ça pour une arme secondaire il va falloir mettre dans vos classes multiplayer et vos classes campagne avec une arme secondaire Et si vous voulez avec une arme principale comme la Galil va falloir tout mettre en arme principale exactement les mêmes settings que je vous montre juste à l'instant Quand c'est fait bien évidemment ce glitch là il va falloir le faire avec une deuxième personne sinon cela ne va pas être possible du tout Donc dès que vous allez entrer dans le bannissement il va falloir que vous bannissiez n'importe quelle arme enfin sauf votre arme Là en l'occurrence j'ai choisi la G40 parce qu'au moins j'étais sûr de ne pas faire de conneries Et quand cela va arriver tout simplement en train de choisir modifier vos classes il va falloir que vous demandiez à votre ami de vous inviter Donc ensuite bien évidemment je sélectionne la classe je me mets sur l'arme secondaire et que je vais tout de suite accepter la demande d'invitation de mon pote en l'occurrence Et à ce moment là après si il faut vraiment communiquer les potes il faut vraiment communiquer moi j'étais sur skype à ce moment là Et il va vous dire oui j'ai rejoint la section etc et quand c'est fait il va falloir qu'il aille en campagne Quand c'est fait et quand il est en mode campagne il va falloir retourner en arrière Ça va falloir juste attendre un petit moment je vais tout de suite vous montrer de toute façon vous allez voir les petits settings Qui va avoir des petits changements précis lors de ce glitch là vous allez retourner en arrière et il y a un message d'erreur Alors vous inquiétez pas si vous avez jamais fait la campagne etc vous l'acceptez vous faites ok ça va rien changer au glitch Il va quand même fonctionner moi au début j'ai des jetons etc enfin bref quand c'est fait vous allez avoir les nouvelles classes en mode campagne Il va falloir que vous sélectionnez donc votre première classe en l'occurrence j'avais la KN et la RK5 Et il va falloir que vous sélectionnez le Dark Meter oui il faut que vous ayez absolument fait le Dark Meter sur les autres armes Ça veut dire que par exemple les armes de DLC que tu as jamais faites comme la Galil, le Riftenhoff ou les autres armes Il va falloir que tu les débloques il faut que tu débloques quand même le Dark Meter sur les autres armes Quand c'est fait vous mettez sur le Dark Meter vous ne touchez à rien vous ne sélectionnez pas encore le Dark Meter Il va falloir que vous demandiez à votre ami d'aller en multiplayer juste devant l'accueil de recherche de partie Et quand il est à l'intérieur de cette recherche de partie vous allez pouvoir accepter le Dark Meter Vous allez faire ok et après retourner en arrière et cela va vous permettre d'obtenir le Dark Meter sur une arme que vous ne possédiez pas Voilà donc ce glitch il est uniquement possible pour les personnes qui ont grind le Dark Meter et qui ont des nouvelles armes de DLC Et qui n'ont pas envie de se faire chier de remonter de nouveau le camouflage Donc là vous pouvez voir justement auquel le Riftenhoff n'avait pas le Dark Meter en début maintenant il est obtenu Et aussi un truc important c'est que c'est un glitch qui reste Cela veut dire que même après avoir fait une game cela va encore fonctionner Donc soit après vous décidez de lancer une game tout simplement comme je l'ai fait Ou tout simplement vous décidez de retourner trois fois en arrière et le glitch va quand même rester Ne vous inquiétez pas tout cela va fonctionner Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à défoncer la barre de like cela me fera extrêmement plaisir Le but c'est d'obtenir les 50 000 abonnés avant la PGW cela me fera extrêmement plaisir Et défoncez moi cette barre de like J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très prochainement pour du live sur Infinite Warfare Avec la best class setup ou tout simplement une nucléaire bien express C'était Loctet 2, peace out